Bonsoir ! Aujourd'hui je voulais vous présenter la nouvelle overdrive de PFX Circuits. PFX Circuits, une boîte française que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'on en a déjà parlé. Je vous avais notamment présenté leur Big Muff, Ram's Head, la V73, et puis leur Fuzz, la Face Bender. Et bien voici leur overdrive, la Julius. Julius, peut-être pour Julius Caesar, allez savoir. En tout cas, une overdrive qui déjà, de gueule, diffère très largement des autres pédales de la gamme PFX, et de beaucoup d'autres pédales que j'ai vues dans ma vie, puisqu'elle a un foot switch doré. Et alors ça, je trouve que là, ça y est, on a atteint le point de luxe absolu d'une pédale quand on a un foot switch doré. Le reste est à l'avenant, les boutons sont hyper jolis, avec un grip. Oh, qu'est-ce que c'est sensuel de tourner ces boutons, avec la toute petite résistance qui fait que vous sentez les conséquences de vos actes quand vous tournez ces boutons. Bref, j'adore. Et c'est un circuit original, mais inspiré de grandes références du genre, à savoir la Analogman King of Tone et la Cloncentaur. Bon, il y a pire, dans les deux cas, c'est des pédales qui valent à peu près la peau des roupettes. Les clons, là, ça y est, ça devient débile. C'était déjà idiot, mais là, ça devient débile. Il faut arrêter les gens de vendre vos pédales le prix d'une voiture. Donc d'un côté, la Analogman King of Tone. Donc, la Analogman King of Tone, en fait, tout simplement, c'est une Marshall Blues Breaker largement modifiée. Donc, la Marshall Blues Breaker, une pédale d'Overdrive sortie par Marshall dans les années 90, connue notamment pour avoir rejoint le Pedal Board de John Mayer. Alors, John Mayer, évidemment, qui aurait le beau son avec n'importe quoi. Soyons conscients de ça, quand même. Arrêtons de nous prendre les vessies pour des lanternes. Mais surtout, c'est une pédale des années 90. Donc, le bypass qui va avec, la fiabilité qui va avec et toutes ces choses qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, il y a plein de clones modernes. Et évidemment, la version deluxe la plus connue de la Blues Breaker, c'est la Analogman King of Tone. Analogman, donc, Mike Piera, qui est un des pionniers de la pédale boutique et qui a développé ce circuit pour Jim Weider, qui était le guitariste de The Band à l'époque. Il avait cassé sa tube Screamer et il avait trouvé une Blues Breaker qui sonnait d'enfer. Et donc, il a demandé à Mike Piera de partir là-dessus. La King of Tone est devenue évidemment un classique moderne. Du côté de la Clon, donc, c'est l'ingénieur Bill Finnegan, qui a conçu cette pédale en 94 et qui a fabriqué cette pédale de 94 à 2009. Donc, il y en a eu quand même beaucoup. C'est d'une rareté tout à fait relative. Mais donc, depuis qu'il les a arrêtées, il les a arrêtées parce qu'il en avait marre de toutes les faire à la main, eh bien, la cote s'est complètement envolée pour arriver à des prix délirants. C'est une pédale qui a été popularisée notamment par Joe Perry, par Jeff Beck, par plein d'autres guitaristes qui ne jurent que par elle, John Mayer encore lui. C'est la pédale qui a lancé la mode des overdrive Low Gain, donc qui modifie votre son mais ne rajoute pas des tonnes de gain. Alors, la Julius dans tout ça, eh bien, c'est un mélange entre les deux. Alors déjà, le Tone, c'est un High Cut. Oui, il est là, je n'ai pas tourné le bon. Le Tone, c'est un High Cut, c'est-à-dire que ça marche comme le filter de la rate. Quand vous le mettez à zéro, vous avez le maximum d'aigus, et puis petit à petit, vous coupez les aigus pour un son plus gras, plus chaud. Donc, vous allez le voir, ça marche vraiment très bien, surtout quand on pousse le gain. Et le grain, on est entre la transparence de la Clon et le côté plus JTM 45 du Blues Breaker, donc avec ces médiums plus rablais, plus nerveux, et une réserve de gain largement plus conséquente que sur une Clon Centaur. Donc, le meilleur des deux mondes, en quelque sorte, et en tout cas, une overdrive qui, moi, remplace à la fois ma Savage et ma Box of Rock sur mon pédale board de démo, donc ça tombe très bien. Ça ne me fait qu'une pédale à déplacer, et c'est quand même bien pratique. Merci, PFX. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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